Bonjour et bienvenue sur Coresse Télévisions, quelques semaines après la foire du Livre de Brive. La littérature est de retour sur les antennes de Coresse Télévisions. Nous recevons aujourd'hui Sébastien Vidal. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bienvenue sur Coresse Télévisions. C'est un petit peu l'intervieweur interviewé parce qu'on peut aussi le dire à nos internautes et nos téléspectateurs. Vous êtes aussi désormais membre de Coresse Télévisions et vous allez aussi réaliser des interviews d'auteurs. Donc bienvenue sur Coresse Télévisions. Mais aujourd'hui c'est votre tour. Aujourd'hui c'est votre tour et je voulais justement qu'on aborde un peu votre dernier ouvrage. Mais auparavant, parler un petit peu de cette trilogie que vous aviez ambitionnée, prévue. Et comment vous est venue cette idée justement d'écrire ces trois ouvrages ? Alors je rappelle les noms, Wurara, Karajuru et Akko Wapa. Bien. Voilà, je les ai bien prononcés. Je les ai bien prononcés. Et donc comment est née cette trilogie dans votre esprit ? Au départ, je voulais travailler sur les sentiments noirs. Donc c'est la trilogie des sentiments noirs. Et bon, les sentiments noirs c'est ce qu'on a tous en nous et qui parfois nous fait faire des choses un peu désagréables, nous emmène un peu du côté obscur. Donc c'est la peur, c'est la colère, c'est la convoitise, la jalousie qui provoquent la trahison, le mensonge, la vengeance. Et sur un seul volume, traiter de tout ça, ça aurait été juste survolé. Donc tout de suite, ça s'est un peu imposé tout seul, que sur une trilogie ça serait un peu plus adéquate. Donc je suis parti sur cette idée de trilogie, surtout à cause de la matière qu'il y avait à traiter. Alors vous avez écrit vite, le premier et le second, janvier 2017, octobre 2017. Puis il a fallu attendre un petit peu plus de temps pour obtenir le troisième volet, le troisième opus. C'est qu'il a été plus, la maturation a été plus longue, vous aviez peut-être d'autres ouvrages en cours. En fait c'est juste un effet de parution, puisque quand Wohara est paru, Karajuru était déjà bien avancé. Donc comme Lucien Souni créait la collection Plume Noire, comme toute création, au départ il faut quand même l'alimenter. Puisqu'il faut lancer la collection. Donc c'est pour ça que le deuxième Karajuru est sorti de manière assez rapprochée. Parce qu'à la fin de Wohara, il y avait déjà les premières pages du tome numéro 2, du Karajuru. Oui, on avait mis un avant-goût pour annoncer la couleur. Et puis donc après, là on revient sur un rythme un peu plus normal d'écriture. Puisque à Kohapa, je l'ai vraiment écrit entre fin décembre 2017 et mars 2018. D'accord, c'est l'hiver de l'année dernière, on va dire ça comme ça. Voilà, il y a un an je m'apprêtais à faire fumer la plume. Bon, géographiquement on est quand même plutôt, alors on est en Corrèze évidemment, mais on n'est pas trop, la basse Corrèze c'est pas trop votre truc. J'ai l'impression que c'est plus le plateau, voire même les altitudes un peu élevées, puisque on est autour du sel et de la gendarmerie du sel. Enfin, pour parler évidemment de vos auteurs, de vos héros principaux, dont Walter Brewski, qui est gendarme en Haute-Corrèze. Oui, alors je pense que ça tient au fait que c'est un secteur que je connais mieux que la basse Corrèze. Il y a certains endroits où j'ai vécu, j'ai grandi, j'ai passé tout mon enfance en Ccentry, du côté de Saint-Privat. Donc c'est un endroit qui m'était plus naturel, et donc j'ai eu plus de facilité. Pour moi c'était l'évidence de situer cette trilogie dans toute cette partie de la Corrèze, le plateau de Mille-H, et puis le plateau intermédiaire, Ccentry, et sur Ako-Wapa, toute la région de Neuvik. Alors justement, l'Aplos, Soursac, le Viaduc des Rochers-Noirs qui est en couverture, également, est-ce qu'au-delà de vos connaissances personnelles, il vous a fallu quand même, pour toute votre intrigue, aller faire quelques repérages supplémentaires ? Alors j'y suis revenu dans l'été 2017, mais bon c'est un coin que je connais plutôt bien, puisque quand j'étais gamin, avec mes grands-parents notamment, c'est un secteur où on allait souvent se balader le dimanche. Donc c'est un coin que je connaissais déjà bien. Donc je suis juste revenu pour vérifier certains points, pour être sûr que certaines scènes étaient bien localisées, et que la réalité était assez proche de la fiction. Alors parlez-nous de votre personnage principal, donc Walter Brewski. Il est donc présent sur toute la trilogie, bien évidemment. Il est à la fois très, comment dirais-je, très sévère avec l'institution gendarmerie, c'est pour moi qu'on puisse dire, d'un côté. Moi je le trouve parfois un peu le profil du détective privé, tellement il est fouineur, c'est un peu ça. Mais donnez-nous encore quelques éléments sur celui qui est vraiment au cœur de votre trilogie, et qui est vraiment là aussi, je dirais, je rajouterais un autre élément, qui est même très humaniste aussi, quand il rend visite à son ami Albert, c'est ça ? Où il y a des très très beaux passages. J'invite vraiment les lecteurs à prendre le temps de lire ces passages, où il rend visite à son ami, parce que là, c'est pas l'homme de la gendarmerie, c'est pas l'homme de terrain, c'est vraiment l'homme de cœur. C'est un gars qui, déjà c'est un gars de la campagne, donc il a été doté, on va dire, de ce fameux bon sens paysan qu'on connaît. Il a plus de 25 ans de boutique, donc il a fait un peu le tour de la question, et c'est pour ça qu'il a un regard assez, un peu blasé sur l'institution, parce qu'il a souvent été, bon, il a vécu des grandes joies, mais il a parfois été déçu, notamment par le comportement de sa hiérarchie, tout au long de sa carrière, donc voilà, je pense qu'il n'est pas spécialement, il ne fait pas une critique à charge de la Maison Bleue, mais en tout cas, je crois qu'il est lucide sur ses forces et ses faiblesses. Et les dysfonctionnements qu'il y a encore dans cette institution. Voilà, donc il a réussi à trouver sa place, il a fait son trou, comme on dit, dans l'intervention, et il est revenu au pays, puisqu'il est originaire de la Corrèze, donc il est revenu au pays après moult mutations, et il se retrouve sur la trilogie, un peu embringué malgré lui, dans les enquêtes, puisqu'au départ, ce n'est pas un enquêteur, c'est plutôt un homme d'intervention. Mais effectivement, il a ce potentiel de détective, vraiment, c'est en lui, c'est... C'est l'œil, c'est l'œil, c'est l'œil, c'est l'œil, enfin, si vous me permettez, un peu le flair du détective. Il allie la curiosité, et puis le flair, et puis la pugnacité, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, là, dans la cellule, sur Oubourara et sur les suivants, ce sont des gens qui travaillent beaucoup sur... qui reviennent un peu aux fondamentaux de l'enquête, comme on a pu la connaître il y a 30 ou 40 ans, c'est-à-dire avant l'arrivée d'Internet et des progrès de la science, donc qui procèdent beaucoup par déduction, par réflexion, par relevé d'indices, par interrogatoire de témoins, de gens qui sont plus ou moins proches de l'histoire. Donc, c'est vraiment, de ce point de vue-là, c'est vraiment un retour aux sources. On ne se fie pas trop au progrès et au matériel, on compte sur son flair et sur les techniques de travail. Alors, on a dû vous poser la question maintes et maintes fois, Sébastien, pourquoi la gendarmerie finalement ? Parce que ce n'est pas fréquent que ce soit des enquêteurs qui soient au cœur d'une trilogie, enfin de livres, de romans noirs ou de livres noirs comme cela. Qu'est-ce qui vous a amené à vous axer sur ce travail de gendarmerie en zone rurale ? Principalement, ça s'imposait un peu de manière naturelle, puisque dès le départ, je voulais situer mes histoires dans le milieu rural. Donc, qui dit milieu rural, campagne, dit gendarmerie. Mais aussi, justement, parce que je suis un gros lecteur de littérature noire, consommateur aussi de films et parfois de séries, et 99 fois sur 100, l'enquêteur, le flic est un policier. Et ça ne reflète pas vraiment la réalité du terrain, puisque 45% de la population et 95% du territoire sont sous la responsabilité des gendarmes. Donc, c'était aussi une manière de rééquilibrer un petit peu la balance et de trouver aussi un angle un peu plus original que de se lancer dans l'aventure du polar avec un flic qui a été utilisé, surutilisé et un peu même épuisé. Alors, on est effectivement, comme vous le disiez Sébastien, en zone rurale. Et en zone rurale, les autochtones, ils sont sévères. Là, ils sont vraiment sévères. Il y a de très nombreux rembordissements dans votre ouvrage, dans la COWAPA. Et je dirais que ces autochtones, ils sont sévères, même, je dirais, même violents. On a des gens qui n'hésitent pas à user des armes du feu. Enfin, je ne veux pas tout dévoiler, bien évidemment. Mais c'est bien évidemment, c'est une caricature. Mais c'est l'image un peu du plateau aussi, des gens qui sont assez rudes, alors sans aller jusqu'à cette violence dont vous les affublez, je dirais. Mais en tous les cas, ils sont rugueux, ces gens du plateau de la Xanthrie, du plateau de Villebache. Oui, je pense que c'est le cas dans d'autres régions de France et même plus largement de la planète. Mais j'ai toujours été convaincu d'une chose, c'est qu'on était façonné par l'endroit où on vivait. Donc forcément, sur des terres âpres et rudes, comme le plateau de Villebache ou des plateaux intermédiaires, on est obligé de s'endurcir et d'avoir une certaine rusticité. Et donc ça, ça influe sur les caractères, ça influe aussi sur l'éducation qu'on donne à ses enfants. Donc voilà, on a affaire à des personnages qui sont à l'image du territoire dans lequel ils vivent, tout simplement. Alors, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même l'histoire d'un braquage qui tourne mal. Et pour aller très très vite, la morale à la fin, c'est peut-être qu'une partie de l'argent de ce braquage tombe entre les mains d'une personne qui en a franchement besoin. Alors c'est votre histoire, bien évidemment, c'est celle que vous écrivez, mais il y a peut-être quand même quelque chose à retirer de cette chute, entre guillemets, qui fait qu'une partie de l'argent du braquage retombe entre les mains d'une personne pour laquelle c'est utile. Après, c'est un choix, j'imagine. Pas vraiment, en fait, c'est l'occasion qui a fait le larron, mais je n'avais pas forcément l'envie de distiller une morale dans l'histoire, mais l'histoire, le roman, c'est écrit comme ça. Et effectivement, tout au long du roman, on suit les séquelles de ce braquage. Et ce magot, ce butin d'un million deux cent mille euros, c'est un peu le bâton merdeux qui va passer de main en main. La patate chaude. Voilà, le sac maudit. Et donc, effectivement, à la fin, c'est un roman qui est très noir, c'est le plus noir de la trilogie. Et peut-être qu'à la fin, il y avait besoin de cette petite source de lumière pour qu'il y ait quand même un peu d'espoir. Effectivement, mais ça s'est imposé tout seul. Franchement, une heure avant d'écrire la fin, je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Merci pour cette petite info, Sébastien. Merci. Alors, je voulais qu'on termine cet entretien parce que vous avez à la fin d'Akowapa une lettre au lecteur, au cher lecteur, chez lectrice. Et je voulais en lire un passage. Mais je sais que tu es attaché à ce gendarme rebelle. Alors, rassure-toi, il reviendra un de ces quatre. Alors, vous me voyez arriver, bien évidemment. Vous me tendez la perche. Le 1 de ces quatre, ça veut dire que Walter Brzevski, en 2019 ? Non, plus tard que ça. Parce que le prochain, ça sera un roman noir avec des nouveaux personnages, un nouveau territoire, et vraiment du tout neuf. Et vous dites quand même, quand tu liras Céline, je serai certainement en plein dedans, en parlant du roman noir. C'est ça. Donc, je vous pose maintenant une deuxième question dans la foulée. Êtes-vous dedans ? Alors, je suis dedans. Je ne suis pas encore dans la phase d'écriture. Mais je suis en fin de phase de cogitation, documentation. Là, j'ai à peu près quasiment tous les outils nécessaires pour débuter l'écriture. En général, je ne me fixe pas de date. À un moment, on sent qu'il faut y aller. Et donc, je sens que ça ne va pas tarder. Je pense que dans le début du mois de janvier, j'ai recommencé à écrire ce roman noir qui sera, je pense, disponible dans les premiers mois de 2020. Et donc, Walter Browski et ses camarades viendront après, je pense, 2022. Mais vous avez pris un engagement quand même. Oui, oui. Mais tout ça, je me suis attaché à ce personnage et à son univers. Donc, il a encore beaucoup de choses à dire. Donc, je ne vais pas le laisser tomber comme ça. Il y a une relation qui s'est instaurée. Seulement, il faut que les histoires viennent. Et puis, je trouve intéressant aussi de faire un pas de côté, de le laisser un peu se reposer. Et puis, partir sur ce roman noir qui m'occupe beaucoup et qui me fait vraiment envie en termes d'écriture. Merci Sébastien Vidal. C'est moi qui me remercie. On va rappeler donc le titre de votre ouvrage. Donc, Akowapa, aux éditions Lucien Souny, dans la collection Plume Noire. Vous aviez été le premier d'ailleurs à inaugurer cette collection, vous l'avez dit tout à l'heure, avec Ouara. C'était le numéro 1. Là, on en est au numéro 12. Il y aura certainement d'autres auteurs aussi qui viendront compléter. Il y a une dizaine d'auteurs maintenant qui sont dans la collection et avec des nouveautés début 2019. Et voilà, ça continue. Alors, on adresse aussi un petit clin d'œil à Véronique Tabuy, la directrice des éditions Lucien Souny, qui aussi relie, relie, relie tous les ouvrages. Très, très gros travail éditorial. Voilà, très gros travail éditorial auprès de ses auteurs. Sans oublier Vincent qui fait un gros travail de graphisme, de mise en page. Tout à fait. Et puis, on vous souhaite une excellente année 2019 en écriture. A vous aussi. Merci Sébastien. Merci Sébastien.